A bord de sa camionnette, Bruno Favier, électricien, sillonne les routes de son département, la Haute-Loire. De chantier en dépannage, il parcourt en moyenne 150 km par jour et gère son entreprise depuis sa voiture. La tête au boulot et depuis cet été, le nez sur le compteur pour se maintenir à la bonne vitesse, 80 km heure. Dans la descente, si je ne freine pas, je n'arrive pas à être à 80. Je peux avoir le pied sur le frein. On essaye d'être à la bonne vitesse. Le problème, c'est qu'on n'y est pas en permanence et qu'on n'y fait même pas gaffe. Toujours pressé, sur la route, Bruno Favier s'impatiente. Je suis à la bourre. J'avais dit 3h30 à une cliente. J'ai 4h moins quart. On se demande si on va arriver un jour à cette vitesse. Pour lui, ces 80 km heure ne sont pas adaptés à son département. Ici, d'un virage à l'autre, ces routes de campagne changent d'aspect. Mais la vitesse limite est toujours la même. Vous voyez, là, par exemple, on s'est freiné. La loi nous autorise un 80 km heure sur cette route. Vous voyez, je suis à 30. Donc je suis un grand garçon. J'ai pris moi-même l'initiative de tomber ma vitesse à 35. Par contre, sur une ligne droite où il n'y a personne, qui est très large, j'aimerais aussi pouvoir aller à 90 ou à 100 sans qu'on vienne me tirer l'oreille et qu'on me traite de criminel. La sécurité routière affirme que les 80 km heure ont fait baisser la mortalité sur les routes. Le patron électricien n'y croit pas. Vous avez assez de tubes ? Il n'y voit qu'une punition pour les habitants de la campagne, à commencer par ses propres salariés. Pour moi, c'est du pipo. Les 80 km heure, c'est sûr que d'aller un peu moins vite, le choc sera moins puissant. Mais alors, pourquoi pas ? Alors, c'est 70. Et tiens, pourquoi pas 60 ? Après, on a qu'à faire une chose. On se déplace tous à vélo et il n'y aura plus de bagnole. Et ça sauvera la vie de plein de gens. Ils roulent lentement, ils roulent doucement. En plus, ils n'ont pas des voitures de course, ils ont des camions. Mais ils se font flasher quand même à 53, à 92, à 93. Voilà. C'est ça qui est juste énervant, en fait. Parce qu'on nous laisse travailler, quoi. On laisse travailler. Toi, t'as 10 km pour venir travailler. 14. 14. Toi, t'en as 25. C'est un stress supplémentaire qu'on... Bah, oui, parce que tous les jours sur la route, après, si on n'a plus le permis, on est bien embêtés pour aller au boulot aussi, quoi. Ici, à Allègre, pas de transport en commun. Au village, beaucoup pensent comme lui, notamment son beau-frère, Jean-David, lui aussi artisan. Je pense sincèrement que c'est pas une question de sécurité. On a l'impression d'être acquitté, carrément. Les 80, ça génère de l'argent. On est bien d'accord. Moi, si je pouvais investir, s'ils mettaient les radars, qu'on puisse être actionnaires, mais moi, j'y vais tout de suite. Parce qu'il n'y a rien de plus rentable qu'un radar. Moi, j'en veux plein. Moi, j'en veux plein. Bruno Favier se voit comme un conducteur responsable. Il assure qu'à chaque fois qu'il a perdu des points, c'était sur de petits excès de vitesse. La plupart du temps, sur des radars dont il connaissait l'emplacement. Je réfléchissais sûrement au boulot et bing ! Un flash. Alors, il a toujours du cellophane dessus. Il a du cellophane. Pendant qu'il a le cellophane, il ne nous emmerde pas. Cette grogne, beaucoup la partagent en Haute-Loire. Le département est rural. À peine 15 kilomètres d'autoroutes, deux nationales, tout le reste en départemental. Ici, le 80 s'est invité partout. Et la colère avec lui. Ce sont les radars qui en ont fait les frais. Fondus par les flammes, totalement détruits ou simplement dégradés, plus des deux tiers sont aujourd'hui hors service. En Haute-Loire, la mortalité sur les routes a beau avoir plus que doublé en un an, la nouvelle limitation reste incomprise. Quand on roule à 80 en pleine droite, c'est très faible. On a vraiment l'impression qu'on roule à 50. C'est une entrave à nos libertés. Rouler à 80 sur certaines routes départementales que je connais, c'est complètement ridicule. On n'avance plus, les gens roulent à 70. Je suis plus souvent qu'avant coincée entre deux camions. Autour des 80 km heure, un bras de fer s'est engagé. Automobiliste réfractaire d'un côté, préfet de l'autre. Tout commence en septembre dernier. Le représentant de l'Etat dans le département est parti en croisade contre la mortalité sur les routes. Ce jour-là, il l'annonce, en plus du 80 km heure, ces radars dernier cri vont être installés le long des routes. Des tourelles en hauteur pour éviter les dégradations. Capables de contrôler 126 véhicules à la fois. Vitesse bien sûr, mais aussi distance de sécurité, dépassements interdits ou encore téléphone au volant. Avec ces machines ultra sophistiquées, pas d'échappatoire, c'est la tolérance zéro. Pour les automobilistes, c'en est trop. Car une pluie de PV s'est déjà abattue sur le département. Depuis le 1er juillet, un témoin privilégié observe cette colère qui monte. A l'éveil, le quotidien le plus lu du département, Julien Bonnefoy, le rédacteur en chef, mesure à quel point cette limitation à 80 km heure impacte la vie des automobilistes locaux. Les chiffres donnés par la préfecture explosent en fait. C'est-à-dire que la semaine du 18 au 24 juin, le nombre de flashs sur les radars fixes dans le département est à 1196. Après la première semaine d'application, on passe à 2510. Et à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août, on est à 3500. On a multiplié quasiment par 3. Et ça, ce sont les chiffres de la préfecture ? Et ça, ce sont les chiffres indiscutables de la préfecture qui tombent en plus de manière automatique. Conséquence, au bout de quelques semaines, les habitants du département sont exaspérés. Et ils l'écrivent au journal. Et bien forcément, la polémique de l'année, c'est les radars dans le département de la Haute-Loire. Donc on revient là-dessus et on publie à la fin de l'article une espèce de top 10 des commentaires les plus sarcastiques, les plus virulents, qui ont été faits sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Alors ce qui revient dans les commentaires, c'est le rapport à l'argent, au portefeuille en fait. Sécurité rentière, qui est un terme qui a été utilisé, usité beaucoup, beaucoup. Jessica, le nouveau Las Vegas avec toutes ses machines à sous. 80 chances en plus de te faire taxer. Savin, peinture lurée, 80 fois de plus. Face à cette colère, et un peu seul contre tous, le préfet de Haute-Loire, Yves Rousset. Haut fonctionnaire, au parcours, hors normes. 64 ans, préfet sur le tard, il a longtemps été éducateur auprès de mineurs délinquants. Voilà deux ans qu'il est en poste ici, et il assume ces mesures impopulaires. Même si l'action administrative permet de sauver une seule vie, c'est une vie de gagnée, et ça suffit au bonheur du préfet. Ce sont des vies humaines qu'on arrache, et ça ne peut pas laisser indifférent. Ce matin-là, lui parviennent les premiers cahiers de doléances, ouverts dans la foulée de la crise des Gilets jaunes. Les cahiers de doléances, c'est l'ensemble du département. A Brioud, par exemple, les 80 km heure occupent une réclamation sur quatre. À 80 km heure, on s'endort, et c'est beaucoup plus dangereux. Retour à la vitesse à 90 km heure sur les routes départementales non dangereuses. 80 km heure, raquette. Monsieur le préfet, l'implantation des radars à Brioud, ça semble une préoccupation assez présente. C'est une préoccupation d'un certain nombre de Français, c'est indiscutable. avec des arguments, ou plutôt des opinions, qui considèrent que ces 80 km heure, c'est pour mettre plus de PV et donc faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que quand on installe des radars, on installe, le premier critère, c'est l'accidentologie. C'est, est-ce que sur un endroit, la vitesse a été la cause d'accident ? Par exemple, le radar de Vaseille-Limande. Entre 1995 et 2005, 7 morts sur une partie de la RN-102. 1er janvier 2006, on a installé un radar. Depuis, zéro mort. C'est-à-dire que, en 10 ans, on a économisé 7 vies. Sauver des vies, c'est la mission qu'il s'assigne. Ébranlé par ses articles de la presse locale, triste litanie, dévivolée par le bitume. Celui-ci est un accident dont je me rappelle très bien. C'était un dimanche matin, un retour de boîte de nuit. Le conducteur, lui, était attaché. Il y avait 3 jeunes filles qui étaient derrière. Une jeune femme est morte sur le coup, 19 ans. Et une autre jeune femme a été tuée également. Elle avait 21 ans, elle était enceinte. Et ce jeune homme est en prison depuis l'accident. Deux morts, un jeune homme en prison, tout ça, c'est des vies de perdues. Des vies de perdues. Ce combat, il le mène aussi sur le terrain. Comme à chaque veille de vacances scolaires, le haut fonctionnaire fait la tournée des bars. avec l'association de prévention routière locale Vivre et conduire, il va à la rencontre des jeunes du Puy-en-Velay qui, comme le veut la tradition, sortent en masse ce soir-là. Là, vous allez manger une pizza, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que vous buvez en manger une pizza ? Du coca ? Bon ? Une pizza ? Oui, une pizza. Il sait qu'il donne un étil hôtesse. Ces bénévoles en gilet bleu ont tous un point commun. Ce sont des parents qui ont perdu un enfant sur les routes de Haute-Loire. C'est ce qu'il faut dire. Comme Émilie Jonquet, 37 ans. C'est quand tu as eu ton permis ? Début janvier. Ah oui, donc c'est vraiment très récent. Elle milite pour la sécurité routière depuis la mort de son fils en mai 2012. Le jour du drame, c'est elle qui est au volant. Ce matin-là, Émilie Jonquet roule sur cette départementale large et dégagée. Il est 8h20. Il fait beau. La jeune mère de famille est en route pour l'école avec ses deux fils à l'arrière. Elle roule à la vitesse autorisée, 90 km heure à l'époque. Une route aujourd'hui limitée à 80. Moi, j'arrivais de chez moi, dans cette direction. Donc voilà, je venais là, j'étais sur ma droite et c'est la dame qui m'a foncé dedans qui arrivait donc forcément de l'autre côté. Et on s'est rentré dedans ici, juste à cette intersection. Si la voiture lui fonce dessus, c'est parce qu'en face, la conductrice s'est endormie. Le choc est frontal, ultra violent. Coincée dans l'habitacle, avec une dizaine de fractures dans les jambes, Émilie Jonquet ne perd pourtant jamais connaissance. Son grand frère pleurait et lui, il pleurait pas. et j'ai eu peur parce que je savais pas pour mes fils et quand j'ai compris pour le petit, j'ai eu une grande souffrance. Voilà, c'est ça que je garde. L'aîné est indemne, mais Arnaud, âgé de 16 mois, est tué sur le coup. Dans l'autre voiture, la conductrice blessée perd aussi sa fille de 16 ans. 7 ans après, pour Émilie Jonquet, 90 ou 80 km heure, ce n'est pas la question. Ce qui l'a révolte, ce sont les comportements dangereux. Regardez, regardez le doublé, là. Regardez le doublé, lui. Vous avez vu ? Ben voilà, il a pas de visibilité. Là, j'aurais envie de pouvoir rattraper ces gens et de leur dire, voilà, vous venez de doubler de façon hyper inconsciente et à tout moment, il y avait une personne qui est arrivée en face. Vous pouviez vous la prendre et briser des vies parce qu'il n'y a pas que la sienne qui est en jeu. Il y a celle peut-être des gens qui arrivent en face. Et ça, quand je vois ça et c'est assez fréquent, surtout sur cette route, ça, ça me met vraiment hors de moi. Il lui faudra un an de fauteuil roulant, deux ans de rééducation avant de pouvoir remarcher. Émilie a dû abandonner son travail d'esthéticienne en institut de beauté pour devenir formatrice, moins éprouvant physiquement. Toutes ses élèves connaissent son histoire. Pour elles aussi, la route est source d'angoisse. Certaines roulent plus d'une heure pour venir en cours. et pourtant, ce n'est pas la vitesse qui les inquiète le plus. On était sur une petite route de campagne, on était plusieurs véhicules et il y en a un qui nous a doublés en plein virage. Enfin, on a tous pilés parce qu'on a eu vraiment très peur. Là, on roulait tous à 80. On était bien dans notre limite. Après, c'est lui qui... Voilà, son comportement. Il n'y a pas que la vitesse, malheureusement. Il y a l'alcool, il y a la drogue. Voilà, quoi. Alors, on a en premier plan le Césalier ici avec le petit village qui s'appelle La Gaudivelle qui est paumé au milieu de rien. C'est vraiment une région complètement sauvage. La Haute-Loire vue du ciel. C'est ainsi que Luc Malhomme la préfère. Aux commandes de son appareil, les panneaux 80 ne sont plus que d'infimes taches de couleurs. On est déjà à 220 km. Quand ils ne volent pas pour son plaisir, Luc est pilote d'hélicoptère pour le SAMU. Il vole d'accidents en hôpitaux pour transporter les blessés. Des formations professionnelles, sa lecture du paysage est une carte des accidents survenus dans la région. Là, on est sur la N-102 et cette fameuse zone extrêmement accidentogène qui est là. Il y a des cartons les uns derrière les autres en fait d'une droite et vraiment, c'est pas normal. Luc vit le long de cette nationale sans d'eux, si meurtrière, à Lampes-sur-Alagnon. Ce dimanche-là, il est attendu par des amis pour le café. Ça va ? Sylvie Fayon est médecin. Jean-Baptiste Brionnet, lui, forme de futures infirmières. Un petit café. Comme Luc, Sylvie, elle aussi, est régulièrement amenée à intervenir sur des accidents de la route. La tôle déchirée, les corps brisés, ils connaissent, mais ne s'y habituent pas. Sylvie, vous avez fait combien d'accidents de la route dans votre carrière ? On va dire une centaine. Les plus mauvais souvenirs, je dirais que c'est les 15 premières années, peut-être parce que j'étais plus jeune. J'ai souvenir d'un premier accident au début de la Nationale 102 où effectivement, deux voitures pour un fouet avec deux jeunes blessés dont un grièvement. Vous gardez, vous, les traumatismes de vos interventions à où mettre ça que vous êtes ? On pense qu'on va s'habituer avec les années, mais non, c'est pas possible. Il y a la violence de l'image qu'on ne peut pas oublier. Enfin, il faut quand même du temps. D'abord, on ne l'oublie pas, mais il faut le digérer, on va dire. Il y a une espèce de fatalité qu'on a du mal à admettre. On a toujours un petit peu cette révolte quand on arrive là-dessus de se dire mais qu'est-ce qui aurait pu éviter ça ? Tous les trois ont décidé de se battre. Luc, Sylvie et Jean-Baptiste sont conseillers municipaux de leur commune. Depuis le début de leur mandat, ils essaient de rendre moins dangereuse la portion de N102 qui passe aux abords du village. Particulièrement au niveau de cette station-service. Il y en a eu beaucoup des accidents ici ? Alors ici, énormément. Personnellement, je suis intervenue à cet endroit plus d'une dizaine de fois. Je dirais que c'est l'endroit le plus accidentogène du secteur. Le dernier accident mortel date de mars 2018 où une jeune condottise de 19 ans a perdu la vie immédiatement et elle sortait directement de cette station pour rejoindre la voie de droite et percutée par un véhicule qui sortait de l'autoroute et qui a coupé en deux la golf de cette jeune fille. Les trois élus ont écrit à leurs députés. Sur cette zone désormais limitée à 80, ils demandent que la vitesse soit réduite à 70. Encore moins que la nouvelle limitation qui fait en polémique. Pourtant, surprise. Pour ou contre la limitation à 80 km heure. Moi, je suis contre. C'est complètement inadapté. C'est inadapté. Vous êtes tous les trois contre. Inadapté complètement. Je ne vous attendais pas là-dessus. Je pensais que vous étiez forcément pour la limitation à 80 parce que vous aviez trop souvent connu des drames dans vos activités professionnelles. Le 80, on se rend compte aujourd'hui que les gens ne se tuent plus à cause de la vitesse. Ils se tuent parce qu'ils s'assoupissent au volant. Ils s'endorment. En tout cas, ils vont trouver des dérivatifs sur un téléphone portable. Ou alors ils vont s'occuper sur un téléphone portable à être consulté. Ils souhaiteraient que leur expertise soit prise en compte. On a la connaissance du terrain, justement. On était élus sur la commune. Pour ça qu'on s'est permis de faire ce type d'intervention parce que sinon, on n'aurait pas fait. De la même façon, je ne vais pas aller donner mon avis sur quelque chose qui se passerait à l'autre bout du département. On ne peut pas, en plus depuis Paris, on ne peut pas le regarder. C'est impossible. Et il faut quand même qu'on s'appuie sur ce qui se passe sur le terrain. D'accord. Du cas par cas. Du sur-mesure. C'est exactement ce que propose le président du département, Jean-Pierre Marcon. Mon route est aménagée ? On y va. Lui gère 3400 km de route. 95% du réseau de Haute-Loire. Il nous emmène en balade dans sa voiture de fonction. Avec chauffeur. On y va. Vous aviez. Cet élu de droite a toujours été contre la mesure du gouvernement. Peut-être parce qu'il en a fait lui aussi les frais. Il me reste très peu de points sur ma carte. Il faudrait que je fasse un stage d'ailleurs. Mais d'ailleurs, le dernier que j'ai perdu, c'était sur un secteur à 80 km. J'avais mis mon limitateur de vitesse. Malheureusement, c'était en descente. Le limitateur ne marche pas trop dans ce cas-là. J'ai été pris à 86, ramené à 81, mais j'ai quand même eu un point de moins et l'amende, ce n'est pas un problème à la limite, mais surtout qu'il ne me reste plus beaucoup de points maintenant. Lui aussi dénonce une décision prise depuis Paris, bien loin d'ici. Cette décision unilatérale qui était prise d'en haut a été mal interprétée, parce qu'elle venait d'en haut. Il n'y a pas eu d'explication, pas de concertation locale non plus. L'élu de terrain prône un retour à 90 km heure généralisé, mais avec des exceptions à 70 quand cela est nécessaire. Le président Marcon a déjà pris comme il en a le pouvoir 175 arrêtés de réduction de vitesse à 70 km heure, ici en rouge. Dans la plupart des lieux où il y a eu des accidents mortels, la vitesse a été réduite à 70. Jean-Pierre Marcon a d'autres portions de route dans sa ligne de mire, avec d'autres critères, comme celle-ci par exemple. Une zone sinueuse, toujours à l'ombre, parfois verglacée, même en été. Et surtout très fréquentée. Eh oui. Il n'y a pas eu d'accident mortel, mais on sait qu'il y a quand même eu des approchages sur ce secteur. On s'est rendu compte que là, il y avait un accident. Là, la chaussée n'était pas terrible. Là, il fallait peut-être rectifier un peu le virage. Et c'est au fur et à mesure de ces constats sur le terrain et puis de l'accidentologie qu'on y découvre qu'on a considéré qu'il fallait réduire la vitesse à 70. Cette décision relève d'une analyse précise sur le terrain, faite par des techniciens qui y sont tous les jours, par des professionnels, par même des élus locaux qui ont aussi leur avis à donner dans ce domaine-là. On n'a pas beaucoup de peine à l'imposer par la suite. Il y aura toujours quelques personnes qui s'y opposeront parce que c'est comme ça. Les Français sont tous des râleurs. Mais ça s'imposera inévitablement au fil des jours et des années. Ça ne me pose pas de problème particulier. Mais avant d'investir dans de nouveaux panneaux ou dans des radars, certains estiment que pour renforcer la sécurité routière, d'autres dépenses seraient prioritaires. Des travaux urgents s'imposeraient sur les routes du département. bas en basset sur les bords de Loire. Accrochés aux rives du fleuve, la maison de Jean-Paul Marcoux est aussi posée le long de cette départementale. Le 1er janvier dernier vers 15h, ces murs tremblent dans un lourd fracas. La cloison a été décalée. Il y a un décalage important puisque tout sera à démolir et à reconstruire après. Une voiture a percuté le mur de la maison. J'ai cru même que c'était un camion d'ailleurs. Et quand je viens à la porte, j'ai vu le nez de la voiture et puis j'ai vu les occupants qui étaient en état de choc. Le conducteur a perdu le contrôle de sa Clio. Elle a dérapé et s'est encastrée dans la façade. À bord, trois passagers. La jeune fille sur la banquette arrière n'a que 18 ans. Elle ne survivra pas. La voiture, malheureusement, a tapé contre l'appui en béton de la fenêtre. C'est ce qui a fait le plus de dégâts parce qu'un choc latéral. J'ai retrouvé des morceaux de verre de l'autre côté aussi. Pendant plusieurs nuits, je n'ai pas trop dormi forcément. C'est-à-dire que ça a été difficile de dormir parce que, je dirais, j'avais la pensée et surtout la vision de cette jeune fille allongée sur la banquette arrière. Je vais faire un carré blanc en peinture avec peut-être un petit cœur aussi au milieu et puis planter un rosier pour remémorer si vous voulez ce dramatique accident. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de ce drame mais ni la vitesse ni l'alcool n'en seraient à l'origine. Jean-Paul Marcoux croit savoir ce qui a provoqué la sortie de route. Aujourd'hui retraité, il a passé sa carrière dans ce gilet jaune à travailler sur les routes en chantier comme technicien supérieur à la direction départementale de l'équipement. Il y avait un creux sur la chaussée qui n'est pas forcément visible aussi mais qui se sentait sous le passage des véhicules. Là, on avait un effet tremplin qui avait tendance à envoyer les véhicules de l'autre côté même à une vitesse normale. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet entre cet affaissement-là et l'accident qui s'est produit plus bas plus les autres accidents qui se sont produits au cours de l'année 2018. Selon lui, cette chaussée déformée aurait provoqué une dizaine d'accidents ces dernières années. Il lui est même arrivé d'en photographier de sa fenêtre. Il prétend avoir alerté les services départementaux. Eux disent que la zone faisait l'objet d'une étude au moment de l'accident. Le 19 janvier, moins de trois semaines après la collision contre sa maison, le bord de la chaussée finit par s'effondrer dans la Loire. Ce qu'il faudrait, c'est mettre de l'argent sur les ouvrages d'art, sur les murs de soutènement et l'entretien global du réseau. Plutôt que de dépenser de l'argent sur des limitations de vitesse qui ne sont pas forcément justifiées à certains endroits. De toute façon, l'argent pour les nouveaux radars ultra-modernes, il n'y en aurait plus. Il y a dix jours, le préfet a tenu sa conférence de presse annuelle sur la sécurité routière. Le bilan est désastreux. 29 morts en 2018 contre 12 l'année précédente. Et le haut fonctionnaire se sent désarmé. 20 des 29 radars de son département ont été mis hors d'usage. dégrader un radar, ce n'est pas juste dégrader un instrument de mesure posé par l'État. C'est de mettre la vie des autres en danger. Et il se peut qu'en France, il y ait des gens qui ont dégradé les radars et qu'il y ait des morts sur la conscience. Du coup, le plan de déploiement des radars, qui était un plan national, n'est plus d'actualité immédiate. Oublier les radars, dernier cri. Officiellement, le temps de réparer les machines endommagées. Remplacer un radar peut coûter jusqu'à 80 000 euros pièce. Mais même dégrader. Et bien qu'il ne flashe plus, certains de ces appareils mesurent encore la vitesse. Et ils enregistrent deux fois plus d'infractions dans le département qu'il y a un an. Derrière la plaque d'immatriculation, vous avez le radar qui est derrière. Ce radar embarqué est l'un des derniers disponibles en Haute-Loire. Et encore, au Puy-en-Velay, les policiers habilités à l'utiliser sont désormais accaparés par d'autres tâches. Les actions des Gilets jaunes.